Comment les lois françaises s'appliquaient en Afrique du temps de la colonisation ? La France a apporté beaucoup de choses. Elle a arrêté l'esclavagisme qui était endémique en Afrique et qui se pratiquait entre tribus africaines et aussi par les razias que menaient les peuples musulmans du nord de l'Afrique. Le cannibalisme a été arrêté. Le traitement des maladies s'est fait. L'enseignement qui n'existait pas s'est développé. Alors l'imperfection est la règle dans toute création humaine et peut-être que peut-on reprocher quelque chose aux colonisateurs, mais on doit aussi le féliciter pour l'immense travail de modernisation, d'acclimatisation aux coutumes respectueuses de la vie et de l'homme qui n'existait pas dans ce monde-là. Comment peut-on jeter le bébé avec l'eau du bain sur 200 ans de civilisations qui se sont développées dans un pays qui vivait du tribalisme, avec les lois tribales et dont on sait que certains hommes sont revenus d'ailleurs. Quand on va dans un pays indépendant, qu'on a le président de la République, le président de ce pays à ses côtés, on doit le respecter. On n'est pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit, mais on doit le respecter. Or, j'ai trouvé les propos de Macron extrêmement irrespectueux et je n'ai pas dû être le seul puisque le président de la République a laissé tomber M. Macron. Bon, ça n'a pas gêné M. Macron, c'est vrai, mais je crois que quand on n'a plus le sens du ridicule, le sens du relationnel, le sens de ce qui est correct, de ce qui est incorrect, on représente très mal la France. Et je n'ai pas été ravi de la prestation, pour la France, de la prestation qu'a faite M. Macron, qui était par contre, lui, extrêmement satisfait de ce qu'il faisait. Donc là, je crois qu'il y a une dérive qui est incompréhensible. Je ne comprends pas qu'est-ce que c'est qui motivait le ravissement de M. Macron, qui racontait des choses qui manifestement n'étaient pas conformes aux relations, à ce qui se pratique dans les relations internationales. Il ne faut pas faire du cinéma. Je crois que les soldats français mènent une action exemplaire en Afrique. Mais elles mènent cette action exemplaire à la place des Africains. D'une certaine manière, c'est du colonialisme que condamne M. Macron la phrase d'avant. Il faut quand même être cohérent en politique. Si les peuples sont indépendants, les peuples assument leur sécurité et leur indépendance et luttent eux-mêmes contre les terroristes. À partir du moment où on condamne le colonialisme, où on pratique le colonialisme militaire, il y a quelque chose qui ne va pas. Par contre, il est vrai que notre armée mène là-bas un travail exemplaire et qu'elle fait le travail des peuples qui ne le font pas. Mais vis-à-vis de M. Macron, il y a bien pire que ça. Quand on n'est pas capable d'assurer la sécurité dans son pays, on ne va pas faire le gendarme du monde. Il y a quelque chose de fou dans cette attitude et d'irresponsable, je le dis de la manière la plus claire. On a condamné des terroristes qui vont, pour des actes de terrorisme, sortir dans 2-3 ans. La France n'est même pas armée pour combattre le terrorisme. Et on va combattre le terrorisme en Afrique ? De qui se moque-t-on ? De qui se moque-t-on ? On n'a pas l'argent pour défendre la sécurité en France, mais on a l'argent pour aller faire la police en Afrique. C'est ridicule. Ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas un appel. Sous-titrage FR ?